Salut tout le monde, c'est Narso, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur GTA V Online en 1.50 Je vais vous présenter tout simplement un glitch DRP vraiment massif Donc 3 levels toutes les minutes, donc c'est vraiment super rapide Et bientôt Argent Freeze, donc voilà c'est un peu le même concept, c'est un peu la même manipulation Mais dans une prochaine vidéo je vais vous présenter Argent Freeze Donc avant de commencer la vidéo, c'est très important, il faudra vous rendre au mode histoire Et dans le mode histoire il faudra avoir une mission très particulière, donc c'est viande fraîche Donc dans le mode histoire vous allez faire start, jeu, rejouer la mission Et entre 50 et 57 si je ne me trompe pas, vous allez avoir la mission viande fraîche Moi c'est la 55ème, après ça peut être entre 50 et 57 Donc dès que vous avez débloqué la mission viande fraîche Bah vous la rejouez tout simplement, donc on clique dessus et on accepte le message d'alerte Donc on accepte le message d'alerte Et donc là il faudra rejouer la mission Donc moi je vous la mets en accéléré parce que ça n'a pas le grand intérêt que je vous mette en ralenti Donc à la fin de la mission, vous allez avoir le truc mission réussie Donc c'est vraiment super simple dans la mission je trouve Ensuite voilà, vous allez spawn avec Michael dans sa salle de bain Ce que vous allez faire c'est très simple Donc vous allez vous rendre dans la chambre de Michael Donc hop c'est juste ici la porte là On se rend dans la chambre de Michael et on fait flèche de droite pour sauvegarder la partie Voilà donc là on est en train de sauvegarder Là tout simplement vous allez faire créer un nouvel emplacement Donc créer un nouvel emplacement, voilà Donc on crée un nouvel emplacement de sauvegarde On accepte le message, voilà Et une fois que c'est fait ça y est, on a la sauvegarde viande fraîche Donc voilà, ça veut dire qu'on a fait la sauvegarde pile après la mission Donc une fois qu'on a la sauvegarde simplement on va faire start, jeu, charger Et on va charger simplement la sauvegarde qui s'appelle viande fraîche Donc voilà, on accepte le message Donc là on patiente un peu le chargement Donc moi je vous mets un petit accéléré Et une fois qu'on va spawn, vous allez voir, on va être simplement totalement bugué Voilà donc on attend un peu le chargement Et dès qu'on va spawn, on va spawn avec Michael Hop Et là peu de temps après ça va mettre un écran noir avec le logo de GTA V Qui s'agrandit de plus en plus À ce moment là vous allez attendre qu'il y ait un écran noir total Voilà Donc hop, le logo il s'enlève J'ai l'écran noir total Je vais tout simplement maintenir la flèche du bas Et avec mon joystick de droite, je vais le pousser vers le bas Donc comme si je voulais prendre le perso du mode en ligne Une fois que c'est fait, j'aurai le petit message Je voulais vous quitter 40F Toto V Je vais tout simplement le refuser Voilà donc je refuse le message Et je vais spawn avec Michael Enfin avec Franklin comme par magie Dans la maison de Michael Si Simeon vous appelle Vous allez tout simplement pas décrocher Voilà, faut surtout pas décrocher Faut rien faire, faut juste ignorer Et attendre qu'il s'enlève Et une fois que c'est fait, vous allez faire Sauvegarde rapide par un téléphone Donc vous allez faire créer un nouvel emplacement Comme ça, dès que vous voulez faire l'argent freeze Vous pouvez reprendre cette sauvegarde simplement Donc moi, je voulais pas faire créer un nouvel emplacement Parce que j'avais déjà l'emplacement Franklin et Lamar Voilà, donc elle s'appelle comme ça la mission Alors que c'est pas du tout cette mission Une fois qu'on a créé une nouvelle sauvegarde Bien évidemment, comme avant j'ai dit Faut pas décrocher à Simeon Et on va tout simplement ouvrir le menu d'interaction Et se rendre au mode réalisateur Une fois dans le mode réalisateur On fait accéder au mode réalisateur Et là, donc super simple Faudra prendre un explosif Donc bombe collante Lance roquette et tout Et on va tout simplement se suicider Une fois qu'on s'est suicidé On va retourner à la caravane Du mode réalisateur, c'est normal Et on va tout simplement retourner au mode histoire Donc hop, on retourne au mode histoire Une fois au mode histoire Pareil avec Franklin dans la maison de Michael C'est bizarre On fait simplement start en ligne Et on va dans le mode éditeur Une fois dans le mode éditeur Faudra simplement faire créer une capture Conflit Et une fois avoir créé une capture Conflit On va simplement tout mettre Donc titre Placé, description Info, tout ça Faudra juste qu'on ait un petit triangle rouge Sur tester Donc faudra qu'on remplisse Tous les triangles rouges Voilà Sauf sur tester Et une fois qu'on a ça On va simplement cliquer sur sauvegarder Donc Voilà On sauvegarde Et une fois que c'est fait On accepte le message Voilà On clique sur tester Et on clique sur équipe 1 Une fois qu'on est dans le test de l'équipe 1 On rate simplement Donc bien évidemment La capture Vous pouvez la réutiliser En faisant charger une création La prochaine fois que vous voulez faire le glitch Donc Une fois qu'on est dans le test On va simplement faire start en ligne Et on va placer sur curseur Sur choisir personnage On va cliquer une seule fois Sur choisir personnage Et une fois sur ce message On va tout simplement aller dans PS Paramètres Réseau Et on va se placer sur une case internet Voilà Donc Hop On fait PS Paramètres Réseau Hop On se place sur la case internet On fait double PS pour revenir au jeu Et je vais vous expliquer tout simplement Donc On va Accepter le message Comme qu'on veut quitter l'éditeur Et dès qu'on l'a accepté On fait double PS Et on décoche la case Juste on décoche Donc hop regardez Je vous montre On clique une fois sur le message Bam On fait double PS On décoche la case La case pardon Et une fois que c'est fait On fait double PS Pour revenir au jeu Donc là on a un petit message Voilà Donc il faut vite l'accepter Donc c'est un message Comme quoi la connexion a été interrompue On l'accepte Et ça va nous remettre Au mode histoire Une fois au mode histoire C'est pour ça qu'au début Il ne fallait pas décrocher à Simeon Là vous allez Spawn avec Franklin De toute façon Il n'y a pas d'autre manière de spawn Et vous allez attendre simplement Que Simeon vous appelle Donc on attend que Simeon nous appelle Voilà On marche un petit peu au mode histoire Et une fois que Simeon nous appelle On décroche En appuyant sur croix Enfin on raccroche Ou je ne vais pas Bref On accepte l'appel quoi Une fois qu'on a accepté l'appel On va tout simplement parler à Simeon Et on fait start Editor Rockstar Donc pendant qu'on est en train de parler à Simeon On fait start Editor Rockstar Et une fois dans l'éditeur On va Lancer le mode réalisateur Donc on clique sur mode réalisateur Voilà Et une fois dans le mode réalisateur Vous allez aller simplement dans paramètres Une fois dans paramètres Vous allez dans horaire Et vous mettez midi Donc faites une fois flèche de gauche Quand vous avez mis midi Hop on fait rond Et on fait accéder au mode réalisateur Donc là vous allez voir Dès que vous allez spawn au mode réalisateur Vous allez être totalement bugué Voilà Donc on appuie assez longtemps sur le pavé tactile Et vous pouvez voir Qu'il y a le menu d'interaction de Franklin Et le menu d'interaction Du mode réalisateur Quand on a les deux menus bugués Comme ça C'est tout simple On ouvre la carte Et on va mettre un point Au cinéma de Vinwood Donc au cinéma de Vinwood Voilà Il est tout le temps haut de la map Comme moi Donc on place un repère En l'appuyant sur croix Et une fois que c'est fait On maintient le pavé tactile Et on essaye J'ai bien dit essayer Parce que c'est quand même chaud On va dans le menu interaction Du mode réalisateur Et dans lieu On fait une fois flèche de gauche Là on va tomber sur repère Donc une fois ou deux fois Ça dépend où vous êtes Et dès qu'on est sur repère On appuie sur croix Donc en gros On s'est téléporté au cinéma de Vinwood Donc là Simplement Vous allez descendre Du petit chapiteau Et vous allez faire flèche de droite Pour prendre une séance de cinéma Donc hop On paye le cinéma On fait flèche de droite Et une fois dans le cinéma On va simplement faire double PS Et on va réactiver Notre connexion internet Donc Là on regarde le cinéma On fait double PS Et hop On réactive la case Une fois qu'on a réactivé la case Simplement on va faire PS On attend que la connexion se rétablisse Et on va dans amis Tous les amis On sélectionne un ami Qui joue à GTA Voilà Et on va dans activité récente Enfin il est pas obligé de jouer à GTA Mais il faut qu'il ait déjà joué à GTA Donc dans activité récente On sélectionne un truc de GTA Et il faut qu'il y ait en bas à droite Le logo Lancer GTA Online S'il y a lancer GTA V Faites R2 R2 jusqu'à ce qui est marqué Lancer GTA Online Donc dès que vous avez le menu Lancer GTA Online Vous allez faire double PS Pour revenir au jeu Et ça y est on a gardé en mémoire Donc là on ouvre le menu interaction Du mode réalisateur Et on va simplement Faire retour à la caravane On clique une seule fois Et là on aura un message Donc je vous explique On va simplement Accepter le message Pour retourner à la caravane Dès qu'on l'a accepté On aura un écran noir Et dès qu'en bas à droite De l'écran noir Il y a un rond de chargement blanc Vous allez faire double PS Et lancer GTA Online Donc j'ai accepté Regardez Écran noir Écran noir Il y a un rond de chargement blanc J'ai fait vite Lancer GTA Online Hop Donc double PS Lancer GTA Online Et là j'aurai un message Donc sur ce message Je voulais vous vraiment quitter Grand Theft Auto V Vous allez faire une fois rond Donc vous allez refuser C'est très important Une fois que c'est fait Vous allez tout simplement spawn Avec Franklin Voilà Donc sans ATH Vous allez voir rien sur map Juste votre perso Vous allez tout simplement Faire re re WPS Donc vous allez refaire Tout simplement WPS Et vous allez cliquer Sur lancer GTA Online On clique sur lancer GTA Online On aura un message Et là je vous explique En gros On va tout simplement Accepter le message Comme quoi On veut quitter Grand Theft Auto V Et dès qu'on l'a accepté On fait PS Paramètres Réseau Et on décoche la case C'est très très important Donc là On accepte le message Donc regardez Je vous le fais en même temps On accepte le message Donc voilà Et dès qu'on va accepter le message On va tout simplement Faire PS Paramètres Réseau Et on va décocher la case Donc moi j'ai fait par screen Du coup c'était un peu en ralenti Mais vous faites vraiment Le plus vite possible Donc PS Paramètres Réseau Voilà Et une fois que c'est fait Que vous avez décoché la case Vous aurez un petit message Comme quoi la connexion a interrompu Donc là vous allez Le plus vite possible L'accepter Et vous allez spawn avec Franklin Mais bugger Donc vous allez cloner Votre Franklin simplement Donc là On va un peu s'écarter Et on va appuyer sur Start Là simplement On va faire double PS Et on va réactiver Notre connexion Dès qu'on l'a réactivé On attend un petit peu Sur le menu Start Et quand vous croyez Que votre connexion S'est rétablie Vous allez sur En ligne Et vous allez lancer Le mode éditeur Donc là Dès que vous êtes Dans le mode éditeur Ça va vous faire un petit bug Ça va faire comme si Ça prenait Michael Regardez Donc en gros Hop Donc vous allez voir Michael est directement après Le menu du mode éditeur Si ça fait ça C'est que ça a bien fonctionné Donc dès qu'on est dans le mode éditeur On fait double PS Et on décoche la case Là on aura Un petit message Voilà Dès qu'on retente sur le jeu On l'accepte Et regardez On n'a plus de connexion Et comme par magie Il y a toujours Le curseur Enfin il y a toujours L'onglet Retour à GTA Online Donc regardez Tout simplement Je vais cliquer Sur le retour à GTA Online Et dès que je clique Sur retour à GTA Online Donc dès que j'ai cliqué Sur retour à GTA Online J'aurai Quelques instants après Un écran noir Et dès que j'ai l'écran noir Je fais double PS Et je désactive ma connexion Donc hop J'accepte le truc Pour faire retour à GTA Online Dès que j'ai l'écran noir Je fais double PS Je réactive ma connexion Attention là Je retourne pas sur le jeu Surtout pas Vous allez faire juste Une fois PS Et là Vous allez attendre Que votre connexion se rétablit Vous allez aller dans Un profil d'un ami Comme tout à l'heure Et vous allez aller Dans ses activités récentes Donc là vous ne pressez pas Vous avez le temps Donc on va Dans ses activités récentes On sélectionne un truc De GTA Online Par exemple A participer à plusieurs Attaques de gang Ou à braquer plusieurs magasins Dès qu'on a le curseur Sur lancé GTA Online On clique dessus Là c'est un message Très important à voir Donc les services Rockstar Sont actuellement indisponibles Vous allez attendre 5 à 10 secondes Voilà Simplement Et vous allez faire Carré pour essayer Là ça va essayer De vous trouver Une autre session GTA Online Et ça y est C'est presque fini Regardez Donc le chargement Il est assez long Et dès que vous avez Spawn Voilà Vous allez avoir Le double menu Donc ça y est C'est bientôt fini Mais c'est toujours pas fini N'allez pas chercher Des cartes et tout Donc vous allez appuyer Assez longtemps Sur le pad Et si vous avez Le menu du mode histoire Plus le menu du mode online C'est nickel Vous allez presque réussir Voilà C'est vraiment super simple Glitch Donc on va simplement Se rendre A un peyote Donc un peyote Du mode histoire Parce que le jeu Il croit Que on est Un peu en mode histoire Et un peu En mode online Voilà On va simplement Se rendre A un peyote Du mode histoire Donc vous tapez sur google Peyote mode histoire Ou je sais pas quoi Et vous aurez une carte Donc vous vous rendez Pardon A un peyote Et vous allez faire Fleur de droite Dès que notre perso Mange la peyote Et met sa peyote Dans la bouche On va faire simplement Start en ligne Et faire Trouver une nouvelle session Donc là ça va Vous remettre Une nouvelle session C'était online Et une fois qu'on a Spawn dans la nouvelle session Donc il y a De grandes chances Que ça vous bug Comme moi Donc il y a un écran Gris Bugué Bizarre C'est très simple Pour se débuguer Si vous avez un écran Gris Bizarre Comme moi Vous allez simplement Faire start En ligne Activité Jouer Activité Mission Et vous allez lancer N'importe quelle mission Sauf les missions Du casino Donc on lance N'importe quelle mission Hop On héberge S'il y a un message Et on quitte Donc là c'est nickel Voilà Si vous allez spawn comme ça Là on va simplement Se rendre Soit à une figurine Soit à des cartes A jouer Voilà Et une fois que c'est fait Donc vous pouvez en trouver Sur google Ou pareil Ou pareil Sur youtube Voilà Des emplacements Vous allez simplement Prendre une carte Voilà Donc moi je me suis rendu Dans un animation Vers le haut de la map Et dès que vous gagnez Plus d'rp Vous allez faire start En ligne Enfin voilà Vous lancez un travail De titan Vous lancez une mission N'importe Donc Hop On lance Une activité Par exemple Une mission Et une fois Qu'on est Dans l'accueil De la mission On va de simplement La quitter Et c'est tout Vous pouvez faire ça En illimité Restez bien jusqu'à la fin Parce qu'à la fin Je vous expliquerai Comment sauvegarder Vos niveaux Parce que ça se sauvegarde Pas comme ça Donc on quitte Et là La carte est toujours là Et les rp Et les rp qu'on a gagné Sont toujours là aussi Regardez Donc là On reprend La carte à jouer On gagne Masse d'rp Ensuite on fait Start en ligne Joues activité Cripe rockstar Mission Et on lance une mission Une fois que c'est fait Voilà Pareil On respawn A côté de notre carte On la reprend Et pareil On fait ça En illimité Là on gagne vraiment Masse d'rp J'étais level 446 Et là je suis passé Level presque 500 Je crois sur la vidéo Et voilà Donc je vais vous expliquer Maintenant Comment sauvegarder Vos levels Donc c'est très important De les sauvegarder Voilà Donc simplement Vous allez vous rendre A une épicerie Donc devant une épicerie Un petit magasin Comme ça Et Une fois que c'est fait Vous allez tout simplement Vous suicider Dès que vous vous êtes suicidé Tout simplement Vous aurez le truc Du mot d'histoire Vous êtes mort Plus le truc du mode online Solution de facilité Donc là vous avez spawn A côté Donc pareil On prend un véhicule de PNJ Ou un véhicule personnel C'est pas grave On va simplement Se rendre devant l'épicerie Encore une fois Du coup Là on se rend Devant l'épicerie Et on va braquer l'épicier Voilà Donc On braque l'épicier Et Pourquoi braquer l'épicier Simplement Parce qu'on va gagner De l'argent Et des RP Légalement sur JTA Voilà Donc On le braque Voilà Il va donner Il va Je ne sais pas parler Il va nous donner Pardon Un sac d'argent Et on va gagner de l'RP En haut Voilà Et dès qu'on a Gagné de l'RP Légalement Bah c'est nickel On a réussi à sauvegarder Le truc Le truc Maintenant C'est qu'il faut juste Changer de tenue Et voilà C'est tout En gros Il faut juste Vous suicider Braquer un épicier Et changer de tenue Voilà C'est vraiment Super simple Vraiment Et du coup Voilà C'est déjà la fin De cette vidéo N'hésitez pas vraiment En profiter Et je vous dirai En commentaire épinglé Si il est patch Voilà Donc je vous mettrai Un commentaire épinglé Glitch patch Je vous montre comme ça Mais voilà Bref C'est déjà la fin De cette vidéo Moi je vous dis A la prochaine Allez Peace